J'ai déjà des cernes alors que c'est le début de la semaine. Je vais m'attaquer à cette laitière qui pue la mort. Je bouge avec la pique. Je vais essayer de garder mon calme et de pas me mettre à pleurer. Je me suis retrouvée dans une sauce monumentale parce que j'ai acheté ce téléphone. Allez-y, m'en-y ! Après des soirées, à porter des talons, etc. Vive les baskets, vraiment. Hello les cops ! Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau weekly vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné et pourtant c'était un peu ma marque de fabrique. Il y a quelques mois slash années de ça. Du coup, j'ai décidé de reprendre, de revenir en force après une année sans weekly vlog, si je dis pas de bêtises. Sachant que la majorité de ma semaine, je vais la passer à Paris parce que c'est la fashion week, qu'il y a des événements, des trucs comme ça, bref. J'ai trop hâte de passer cette semaine et à la fois je stresse parce que ça demande beaucoup d'organisation. Ça me prend beaucoup d'énergie en tant que personne introvertie. Je fais un travail sur moi-même pour que tout se passe bien en société. J'ai l'impression d'être une femme des cavernes en disant ça. Mais c'est réel, ça me procure pas mal de stress. Mais à la fois, ça m'aide à travailler sur mon anxiété, sur mon rapport aux autres, sur le regard aussi des autres, au niveau de mes responsabilités, etc. Donc ça en vrai, c'est cool. Du coup, je vais préparer ma petite valise avec vous. Déjà, premièrement, un truc que je fais absolument tout le temps, c'est dans mes notes. Je vais écrire les tenues dont j'ai besoin. Quand il y a des événements et ensuite des tenues un peu classiques, parce qu'on va pas s'habiller en talons H24 non plus. Même si, il y a quand même des jours où je vais porter des talons. Du coup, c'est parti pour faire ma valise. Attention ma fille ! Voilà la valise. Elle fait clairement ma taille. D'habitude, j'en prends une beaucoup plus petite. Mais là, du coup, je pars une semaine. Non, un peu moins. Un peu moins d'une semaine. Je pense que vous voyez sur mes réseaux. Mais je suis pas le genre de personne à aller à toutes les soirées influenceurs. Tout ça, c'est pas du tout, pas du tout mon délire. Mais j'en fais quand même par-ci, par-là. Quand je suis passage à Paris, il y a des marques vraiment que j'adore et tout. Au total, j'ai deux grosses soirées qui vont être absolument incroyables, j'ai trop hâte. Une journée full avec une marque. Et pour finir, j'ai un défilé. C'est le seul défilé de la semaine. Je sais pas comment font les autres créateurs de contenu. Bon, il y en a, je sais qu'ils adorent ça. Mais déjà, le fait de faire un défilé et de devoir prévoir une tenue et tout, genre ça me stresse. Je suis pas habituée, ok ? Ça va, Boubou ? Je sais pas si vous la voyez, mais elle sait que je vais partir. Et à chaque fois que je pars, elle tire la gueule. Du coup, je sais pas si je prends ces talons-là, qui sont incroyables. Genre vraiment, c'est les talons les plus sensibles de mon armoire. Ou alors, j'ai la version comme ça. Les deux sont cools. De toute façon, ils sont de la même couleur. I don't know ! Je pense que je vais prendre une veste blazer comme ça. Je vais prendre le pantalon. Je pense pas faire le total look, mais en vrai, avec ce genre de pièces, avec la veste et le pantalon, je peux faire trois tenues en soi. Je vais prendre d'autres pièces évidemment à côté, des tops, des trucs comme ça. Mais en fait, je peux le porter soit en full look, soit juste le pantalon, soit juste la veste, avec un jean ou autre. D'ailleurs, en parlant de jean, je vais prendre celui-là. Si vous avez vu ma vidéo sur les règles, vous-même, vous savez, je ne rentre plus dans pratiquement tous mes jeans. Du coup, voilà, là, ça reste celui qui m'écrase pas le bide, quoi. Clairement, donc, je vais l'embarquer avec moi. La paire de baskets, je vais prendre celle-là. Pour les chaussures, je vais aussi prendre celle-ci. J'ai décidé de la mettre sur plusieurs looks. Donc, évidemment, n'oublie pas le pyjama, la tenue de voyage. J'ai pris juste un jogging, un gros sweat, des baskets. Et voilà. Moi, perso, je n'arrive pas à voyager en jean. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, le jean, c'est impossible. Ça, c'est le gros sac de sous-vêtements. Culottes. Culottes pour dormir. Parce que ce n'est pas pareil que les culottes hors string et tout ça. Bref. Chaussettes. Tout se trouve là-dedans. Et aussi des petites culottes de règles au cas où, vous-même, vous savez, les règles, des fois, sont souvent. D'ailleurs, imprévisible, elles arrivent comme ça. Eh, salut ! Tu ne m'attendais pas ? Bah, je suis là ! Wouh ! Et j'ai toujours un petit sac comme ça pour le linge sale. Évidemment, j'embarque avec moi ma trousse make-up. Donc, j'ai tout mon attirail là-dedans. Mais j'ai aussi cette petite trousse à pinceaux pour tous mes pinceaux à l'intérieur. Et évidemment, l'une des trousses les plus importantes, la trousse Skincare ! Tout rentre dedans. Donc, ça, j'en suis bien contente. On a de la brosse à dents, de la crème solaire, de la crème pour le corps. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon ? Hop, petit packaging comme ça. Crème solaire, parfum. Bref, la totale pour que je puisse faire ma petite Skincare quand je ne suis pas à la maison. Pour les sacs, je vais en prendre trois. Donc là, vous en voyez deux. Celui-là, ça sera pour tous les jours. Celui-là, pour deux événements normalement. Et en complément, je prends toujours un petit tote bag, un complément de ma valise. Pour mettre tout ce qui est casque ou quand j'achète des choses à manger. Ma petite bouteille d'eau, enfin ma gourde, vous voyez. Pour trimballer mon eau avec moi, mon livre, mon téléphone, bref. Je mets tout là-dedans. On va aller se laver les cheveux. Parce que comment vous dire ? Ils sont... Oh purée ! Ils sont super gras. Il faut qu'ils soient tout clean pour ce départ-entrain qui est demain. Ok, je viens de sortir de la douche. Je démêle mes petits vush. Je sais pas vous, mais je sens déjà que je perds beaucoup plus mes cheveux. Après, c'est normal vu la saison. On rentre dans l'automne. Je sais pas si vous savez, mais c'est vraiment la période où on perd le plus nos cheveux. En fait, comme les arbres qui sont de plus en plus dépoilés, nos cheveux, c'est la même chose. C'est exactement ce qui se passe aussi sur notre crâne. La marque Airburst sponsorise cette vidéo. Du coup, je suis trop contente parce que, si vous connaissez pas Airburst, c'est une marque de produits capillaires. Donc, ils sont vraiment spécialisés dans le cheveu. Ils ont des produits qui sont faits justement spécialement lorsqu'on perd un petit peu ses cheveux, etc. Lorsqu'on veut les rendre beaucoup plus épais, lorsqu'on veut en prendre soin. Du coup, ce que je fais en sortant de la douche, c'est que j'utilise ce petit produit. Je l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise surtout à cette période de l'année, vraiment quand on rentre dans l'automne. Je fais des espèces de traits comme ça dans mes cheveux pour appliquer le sérum au niveau de mon cuir chevelu. Ça va vraiment aider à booster la croissance des cheveux. Il y a un peu plus cher que les autres produits, mais du coup, j'ai un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse. C'est Romy 20, tout simplement. Donc, vous avez juste à aller sur le site. C'est hyper pratique. Grâce à la petite pipette, t'as juste à faire des petits mouvements comme ça dans les cheveux. Hop ! En appliquer un petit peu partout sur ton petit crâne, là, sur ton petit cuir chevelu. Ce que je fais en complément, ça par contre, je l'ai depuis peu, c'est une petite roulotte, j'appelle ça. Ça se présente comme ça. En fait, il y a des petits picots comme ça qui sont tout petits. Vous inquiétez pas, ça fait pas du tout mal. Sinon, je l'utiliserai absolument pas. Au contraire, ça fait un petit massage et en fait, ça aide à faire pénétrer le produit bien dans le cuir chevelu. Ça va favoriser la production de collagène, mais aussi la régénération cellulaire. Donc, c'est parfait. Sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine, mais au moins, quand je les lave, j'aime bien prendre soin et vraiment venir les cliner à fond pour garder des cheveux sains. Même si j'ai les cheveux courts, c'est hyper important. C'est pour ça que j'utilise des produits pour garder des cheveux sains et que je les coupe aussi assez régulièrement. En ce moment, il y a une offre plutôt cool sur le site de Airburst, puisque lorsque vous passez une commande, vous recevez exactement la même chose gratuitement, ni plus ni moins. Donc, en fonction de ce que vous mettez dans votre panier, automatiquement, c'est doublé et vous recevez ça à la maison. Je me dis que c'est plutôt cool si jamais vous voulez refaire votre stock de shampoing, de masque, etc. Il y en a vraiment pour tous les types de cheveux. C'est ça qui est bien avec Airburst. Donc, je vous laisse regarder. Je vous mets le lien dans la description et puis les infos à l'écran. Et puis, si jamais il y en a qui sont hyper à l'avance pour les cadeaux de Noël, c'est pas mon cas, mais si jamais c'est votre cas, vous pouvez en profiter pour commencer à faire les petits cadeaux. Mais en tout cas, mes petits produits chouchous pour cet automne-là, c'est vraiment le sérum, la petite roulotte-là. J'adore les utiliser ensemble. Et le masque, il sent incroyablement bon, en plus d'être hyper efficace. Et ça vous nourrit vos cheveux, ça les rend tout doux, faciles à démêler. Vraiment, ce masque, c'est une petite pépite en peau. Du coup, voilà, si jamais je vous mets toutes les informations dans la description. J'ai cliné mes cheveux, je me sens mieux et au moins, je vais avoir les cheveux tout propres pour aller dans la ville. De l'amour, des lumières, de la pollution aussi et des klaxonnets, des gens qui râlent. Bon, c'est pas juste ça à Paris, mais un petit peu quand même. Et voilà. Hey, 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 comment on se retrouve ? Bah quoi, vous êtes arrivés à Paris avant moi ? Ça se fait ap. Je viens juste d'arriver à Paris. C'est toujours un peu épuisant. Cette ville est épuisante, en vrai. Enfin, du moins épuisante pour les personnes introverties et ou pas trop habituées à voir autant de monde d'un coup. Mais en tout cas, je suis bien arrivée. Et ce soir, va avoir lieu une soirée absolument incroyable et mémorable. Du coup, je vais me changer avec vous. Je vais me préparer. Je vais faire vite, en vrai, parce que j'ai pas beaucoup de temps. On va aller ouvrir la petite valoche. Et on va se préparer. En vrai, je vous dis pas encore de quoi il s'agit. J'ouvre ma valise. Je m'habille. Et je vous dis pourquoi on est là. Ok, hop. En attendant, j'avais sur un centre pour la garder, bah, cintrée. Yes, bravo Romane. Je vous fais un petit room tour vite fait bien fait, puisque sinon je vais être vraiment trop en retard. Du coup, voilà à quoi ressemble la chambre. En vrai, elle est vraiment pas mal. Y'a pas beaucoup de luminosité, mais en même temps, on va pas trop en demander à Paris. Ici, on a la petite salle de bain. Franchement, très sympa cette petite glace. Du coup, je vais me maquiller ici. Et franchement, je pense que niveau luminosité, on va être bien. J'aime bien ce genre de miroir. Premier degré pour la maison, ça pourrait être sympa. J'aime beaucoup. Et alors ce truc, tu sais où tu te vois en hyper proche. Trop pratique. Bref, fin de blablater. On va se préparer. Bon, je me suis clairement lissé les cheveux hors caméra, parce que sinon, je vais être méga supra en retard. On passe au make-up. Je pense que c'est bon. Ça y est, je peux vous le dire. La marque Lancome a fait une collaboration avec le musée du Louvre. Et ce soir, on va avoir un dîner. Et avant ce dîner, on va avoir le droit à une visite privée du Louvre. Je suis trop, 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 trop contente. La première fois que je suis allée au Louvre, c'était il y a quelques mois seulement. Vraiment la première fois de ma vie entière. Les deux lignes, elles ne sont absolument pas pareilles. Ah, c'est en train de me stresser. Je vais essayer de garder mon calme et de ne pas me mettre à pleurer. C'est vraiment dans les moments comme ça, j'ai trop, trop de pression. Allez, Romane, tu peux le faire. Crois en toi, parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire. Petit mascara Lancome, c'est le Hypnose, bien sûr. Il va être parfait pour l'occasion. Ça m'a l'air pas mal. Les yeux, j'en suis qu'aux yeux, purée. Vous savez que normalement, je devais me faire maquiller par le make-up artiste de Lancome dans la boutique absolument incroyable qui est située sur les Champs-Elysées. Avec mes petites péripéties. J'ai pas pu ! C'est pour ça que je me retrouve dans la galère, en fait. Un petit coup de bronzer, du blush. Beaucoup de blush, même. C'est très Lancome, le blush. Ne me demandez pas pourquoi, je mets toujours du blush ici. Ce n'est pas le make-up le plus réussi, mais ça fera l'affaire. Je viens de me mettre du blush au milieu. Je vais essayer d'avoir la petite touche de rose. Juste regardez ma tenue comme elle est trop belle. Je trouve que c'est très Lancome. La petite touche de rose comme ça et le côté noir pour le côté très élégant. Je trouve que ça va trop faire joli. Avec tous les petits détails en strass et le petit rappel du sac sur la dentelle qui sera vraiment en dessous de ça. Je ne sais même pas si on va le voir, mais au moins, moi, je le saurais. Ok, bon, apparemment, le taxi est arrivé. J'ai réussi à en trouver un. Du coup, le sac, je trouve que ça fait toute la tenue et aussi avec le côté pailleté comme ça. Là, pour le moment, on ne voit pas bien, mais je pense qu'avec les reflets des lumières et tout, ça va faire trop beau ce soir. Alors mon pantalon, il est un peu grand malgré que j'ai mis des talons, mais ce n'est pas grave. Je vais parfumer un petit peu le parfum Idol de chez Lancome, Now, si je ne dis pas de bêtises. Le nouveau, quoi. Et en dessous, on a le petit détail de la dentelle. On ne voit pas trop, mais moi, au moins, je le sais. C'est le principal. Bon, allez, je vais. Mon téléphone. Bon, du coup, je viens d'arriver là. Je vais essayer de rejoindre la team, mais je ne sais absolument pas où les trouver. Apparemment, il y a un tapis rouge. Je ne vois pas de tapis rouge ou alors je suis galtonienne. Il y a des personnes hyper à l'aise. Et puis, à nous, nous avons Mathilde et Casquasse. On a vraiment trop de chance parce qu'on a vraiment le Louvre juste pour nous. Je suis avec Mathilde actuellement et vraiment, on va voir la Mona Lisa, mais on ne l'aura jamais vue aussi proche de toute notre vie, je pense. On est au cocktail et du coup, on a fait la petite musique, comme vous l'avez vu, on a croisé Aya, on a croisé Chuck Bass. Parce que c'est un truc de fou. Genre vraiment, ça fait trop bizarre d'être là, je n'aurais pas réalisé. Et du coup, on a toute la collection Lancome X Louvre derrière moi. Il y a des rouges à lèvres, il y a des produits. Les produits sont vraiment trop beaux et les images de la campagne sont un, trois, liables. Tendaya, s'il vous plaît. Je ne sais absolument pas si elle va venir, mais en tout cas, j'ai retrouvé Mathilde. Du coup, on s'est croisés et Andy qui vient d'arriver. Je ne connais pas beaucoup de gens, mais voilà. Regardez, on vient de s'asseoir à notre table. C'est tellement stylé, j'ai l'impression d'assister à un mariage. Il vient de se passer un truc hyper incroyable, une soirée tournée. J'ai eu un high contact avec lui. On fait de la pousse. C'est un truc intro mal. Bon, eh bien, on s'en va. C'était une trop bonne soirée. Et en plus, j'ai pu revoir Saffo, c'était un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Au revoir. Ah, de l'air. On était beaucoup, du coup, il faisait très chaud. Je suis explosée. J'ai déjà des cernes alors que c'est le début de la semaine. Mais en tout cas, c'était une trop bonne soirée. Je suis contente d'avoir retrouvé les copines, d'avoir revu des personnes et d'avoir rencontré des personnes. J'ai rencontré des belles personnes ce soir. Et j'ai passé un moment incroyable et magique, clairement, dans ce lieu emblématique. J'espère que je ne vais pas galérer à m'endormir. Même si je suis fatiguée quand je ne suis pas à la maison et quand j'ai beaucoup de choses à faire. Parce que oui, demain, j'aurai pas mal de trucs à faire. Mais moi, j'ai des trucs dans la tête. Et du coup, pardon. Et du coup, je galère à dormir. C'est parti. On va charger le téléphone. Et let's go. Je pleure de fatigue. C'est vraiment génial ce genre d'événement. Mais qu'est-ce que ça me prend de l'énergie de parler à des humains. Comment ça se fait qu'une personne aussi introvertie que moi soit dans un métier comme ça ? C'est vraiment un point d'interrogation et une question que je me pose depuis mes débuts. Bref, je vais pas aller dormir là. Parce que sinon, demain, je vais pas la salle me lever. Et à demain, les cops. Bonne nuit. Bon, du coup, je suis arrivée dans un centre commercial. Enfin, je vais bientôt y rentrer. J'ai un petit tournage à faire au niveau d'un pop-up. Et ensuite, je m'en vais direction le labo de Lancôme. Du coup, hier, on a fait la soirée. C'était trop bien. Et aujourd'hui, on va voir comment sont formulés les produits et tout. On va aller directement dans les labos qui sont situés en France, pas loin de Paris. Et voilà. Du coup, je vous embarque avec moi. Mais du coup, j'ai ma valise. Je m'en vais pas rêver. Du coup, je dois mettre en avant le pop-up. Ils sont en train de me préparer. Je vous verrai ça sur le petit peu fait sur Insta. Mais en fait, c'est trop beau. C'est géant. Bon, on se retrouve dans le van de Lancôme. Avec des belles personnes. On a une belle team. Des très belles personnes. Samy. Moi. Est-ce que j'ai le droit de te montrer ? Oui. Coucou. Hello. Coucou. Oh là là, la femme d'affaires sur l'ordi. Tout terrain. La première de la classe. Vraiment la première de la classe. Elle a sorti son ordi juste quand j'ai sorti la caméra pour faire genre. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas le choix qu'on tape. Du coup, on est actuellement dans les labos. C'est trop cool. On a une petite pause pour y amener un petit peu avant de commencer. Pour avoir quelque chose dans le bidou. Bon, c'est l'heure d'aller jeter les labos. J'ai failli m'attaquer avec là. La carte. Trop sûre, regardez. Romy. J'adore. J'adore, ça part. Et moi, c'est là. Elles sont trop belles, tes chaussures. J'adore, ça pète. Elles sont vivantes. Allez, zé mandy. Zé mandy, zé mandy. Ça part en changement d'outfit. Bye bye les mucs. On va sur une petite paire. Je ne peux pas vous donner la ref, je suis désolée. Je sais que vous allez être nombreux à me demander la ref de chaussures. Je ne l'ai pas, ok ? Apparemment, on va faire notre propre produit génifique. Incroyable. Aka, mon sérum préféré. Waouh. Ah, et puis il y a tous les produits, évidemment. Mouh. C'est un travail et c'est pas bien. Ça, je peux vous le dire. Trop content. C'est ça. On peut voir les effets du soleil qu'ils peuvent avoir. Mais tout va bien. Parce que, regardez, les petits points jaunes ne sont pas très présents. Donc tout va très bien. Ça serait une belle mamie. Bon, après, c'est dans 15 ans, ça va. Une belle mamie jeune. Oui, voilà. Franchement, c'est moins hardcore que le filtre sur TikTok. Donc je comprends. On est beaucoup plus sympa. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. Celui du défilé L'Oréal Paris. Donc, écoutez, avant toute chose, on va les bruncher. Donc, on profite d'être à Paris, d'avoir des copains qui sont pas loin. Puisque vous allez voir qu'on va rejoindre des créateurs de contenu. Que j'apprécie beaucoup. Pour aller miammer avec eux, passer un petit moment, etc. Avant de passer à la mise en beauté et à l'habillement. Je vais me bouger ? Parce que sinon, je vais être encore en retard. Je vais me gâle. Mais toi. Regardez qui y a avec moi. Monsieur m'a rejoint sur Paris. Eh ouais, hein. Bien sûr, hein. Bah oui, hein. Je les fous de moi parce que je parle comme ça. On dit tout le temps, bah oui, hein. Mais non, je le dis pas comme ça, par contre. Tu nous fais quoi, la petite mise en beauté ? C'est le Stoicard Bayanil, là. Il dit ça parce que... Ah, mais non, mais tu spoiles sur qui on va rejoindre. Ah, désolé. Est-ce que je pourrais ne pas être épié lors de ma sneaker ? Faut, ça. Un petit coup d'hydratation. La crème sousseau. Okidoki. Je crois que c'est bon. Je vais le saper. Et let's go. Je mets mes petites chaussettes, mes petites chaussures. Et on est ready to go. Ça, je vous avoue que c'est mon petit réconfort. Après des soirées, à porter des talons, etc. Vive les baskets, vraiment. Regardez avec qui je suis. Est-ce qu'on vous voit bien ? J'espère que oui. Il y a beaucoup de soleil. On va aller manger au Café de la Paix. Rien que ça. C'est très parisien, quand même. Est-ce que ça filme ? Ouais, ça filme. Romy, je ne comprends strictement rien à ta caméra. C'est un truc de ouf. Il y a des écritures de partout. Et je voulais juste te laisser un petit souvenir de moi. Voilà. Pendant que toi, tu fais ton shopping, je reprends ton vlog. Gros bisous. Ciao, ciao. Bon, clairement, avant de commencer la prep, j'ai commandé des petits bubble trees. Ici, j'ai pris Litchi pour biminer. Et moi, j'ai pris le classique brown sugar milk. Comme ça. Oh, il est pour là, il est pour là. Je vais aller shooter ma tenue. Tout est là. Je ne vais pas vous le montrer, mais il y a clairement ma tenue. Je vous la montrerai une fois que je serai préparée. Je vais me préparer. Je prends mon bubble tree et je me casse. Bisous. Ciao. Bon, je vous les ai clairement oubliés. Enfin, j'ai créé du contenu pour TikTok, pour Insta. Mais en fait, le temps est passé trop vite. Et il faut actuellement que je sois en bas pour partir avec les navettes. Direction le défilé L'Oréal Paris. Mais regardez ma tenue. Elle n'est pas trop mimes. A la fois, elle est sobre. En même temps, le dress code, c'était chic, élégant. Le sac, je l'ai laissé là-bas dans le salon, parce que je vais partir. Et les petits talons comme ça, tout brillants. Je stresse. Et à la fois, je suis trop contente. Parce qu'en plus, je vais retrouver les compagnes. Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai passé un séjour parisien de folie. Rempli de magie, rempli de rencontres. J'arrive des copains, des copines. Je vais avoir besoin de recharger les batteries là. Franchement, ce weekly vlog, il est totalement représentatif de ma vie. Parce qu'à la fois, il y a la partie hyper speed, dans le rush, le travail, etc. Surtout quand je suis à Paris. Et la partie un peu plus détente, où j'essaie de prendre soin de ma santé mentale. Où j'essaie un peu de faire redescendre. La pression qui est beaucoup trop présente dans mon corps, ainsi que l'anxiété, etc. Du coup, bienvenue dans cette deuxième partie de vlog. La partie de ma vie qui est un peu plus chill, relax, avec des moments simples. Bienvenue dans cette nouvelle partie. Comment ça va ? J'étais en panique ce matin, parce que je suis rentrée de Paris, comme vous l'avez vu. Et je me suis retrouvée avec une avalanche de travail, que je me suis prise en pleine face. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur montrer d'intéressant. D'autant donné que j'ai passé toute ma matinée sur l'ordinateur. Et après, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est juste ma normalité à moi. Là, clairement, j'ai passé toute la matinée, comme je vous le disais, sur l'ordinateur. À pianoter sur le clavier. Par contre, là, je suis en train de faire n'importe quoi, clairement. Il est 13h38, bientôt 14h. J'ai dû envoyer une preview pour une vidéo à une marque. Une preview pour un réel à une autre. C'est check sur ma to-do list. Je pense qu'on va commencer par une chose assez importante. Manger ! On va aller se manger un petit quelque chose. Rien de très folichon, mais il faut bien se nourrir à un moment donné, donc on y va. Tu veux manger, ma fille ? Eh oui, parce qu'il y a moins à nourrir, mais il y a surtout ces petits animaux. Les chats, c'est en libre-service, ici. Mais là, madame, non. Et heureusement, sinon elle ferait que graiax. C'est pour qui, ça ? Vas-y ! À moi de manger ! Je vais me faire ça avec des petites pâtes. Gargondola mascarpone. Ça, c'est vraiment ma marque de fabrique, je vous jure. Par contre, je vous préviens, ça pue des pieds. Donc, il faut aimer le fromage assez fort. Il n'y a plus de sel ! Il faut vraiment que je vous montre l'un des trucs les plus adorables concernant Bou. C'est qu'elle se pose comme ça au soleil. Regardez ma fille fille, elle se met tout le temps au soleil. Elle aime trop ça. C'est ton truc préféré, le soleil ? C'est bien les filles du sud, toi. J'ai des trucs littéralement partout sur mon t-shirt. Trace de café. Trace de... Aïe ! Trace de Gorgonzola. Et puis, ça, j'en sais rien. Gorgonzola, c'est l'un des meilleurs fromages qui puissent exister, selon moi. Je crois vraiment que j'ai trop fait de pâtes. J'ai 25 ans, mais je ne sais toujours pas doser les pâtes. Vraiment, c'est infernal. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent doser les pâtes même ? Ou alors, est-ce que c'est un mythe ? Hop là ! Bon, ma petite plate au repas, en solo. Ah, quoique non, je ne suis pas solo. Nous avons Boubou avec nous. Je vais d'abord prendre mes petits compléments. C'est pour moi, Boubou, pas pour toi. Bon app à moi. Franchement, record. Il est 14h33. Ça m'arrive d'aller même jusqu'à 15h, 16h. Vraiment, c'est complètement what the fuck. Je suis un peu plus dans les horaires classiques quand il y a Anil. Alors, quand je suis solo, j'oublie de manger tellement je suis stressée et tout. Tellement que j'ai des trucs à faire. Et que je n'aime pas avoir une espèce de coupure. J'aime bien tout enchaîner. Et j'ai vraiment cette peur, en fait, de ne pas avoir fini. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'angoisse, en fait. Et quand je suis en solo, je fais comme beaucoup d'entre vous. Je regarde des vidéos YouTube. Évidemment pas les miennes. Ça sera un peu bizarre. En ce moment, je regarde les vidéos de Sadio Vanna. Enfin, je dis en ce moment, ça fait un petit moment. En me maquillant, en mangeant quand je suis solo. Elle propose différents types de vidéos, soit sur des meurtres, soit sur des dramas, soit un peu sur les people et tout. Donc ouais, c'est un peu... En fait, ça m'aide à couper et à me vider la tête et à penser à autre chose. Maintenant que j'ai bien mangé, je vais aller me laver. Et non, toujours pas ! Je vais aller me laver après, mais j'ai une petite miniature à envoyer à mon graphiste qui me fait toutes les miniatures. Et d'ailleurs, ça va être la miniature de cette vidéo YouTube. Donc vous avez juste à... Ça revient en arrière. Oh non, non, revenez par là. Vous regarderez après la vidéo parce que je suis sûre qu'elle sera trop belle. Là, c'est clairement mon spot pour faire mes miniatures. Je mets ma caméra sur l'ordre d'achat. La caméra qui est... Comment vous dire ? Voilà, j'ai toujours pas rangé la valise. J'ai eu la flemme. J'ai fait comme si elle n'existait pas. Un tout petit peu dentée. Je vais refaire ma petite skincare sans me laver et tout après. Clac, 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 clac. Ok, on est pas mal là. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai ma petite carte SD pour faire la petite photo. Et je vais faire ma petite miniature. Attends. Ok, bon. Là, j'ai mes petits... Des transphos. Il y a des jours où je trouve que c'est super facile de faire une miniature. Surtout quand je suis maquillée, j'avoue que ça passe mieux. Et il y a des jours où je suis en mode purée, mais ma tête, genre c'est grave. Comme n'importe qui, en fait. Il y a des jours où je peux pas me lairer. Des jours où je me trouve... Ah, en mode... Ok, t'es fraîche, meuf. Et bien, dans ce milieu-là, tu vois ta tête tous les jours. Et alors, ça ne loupe pas. Tu vois tout. Tu vois tout. Ça pardonne pas. Ça fait pas de cadeau. Vous voyez, j'ai vraiment fait une tête normale. J'arrive pas à faire des têtes en mode... Bon, des fois, je fais des petites variantes quand même, mais j'arrive pas à faire ça. Du coup, ça ressemble à ça à peu près, ce que j'en vois. Je mets tous les éléments, photos de découpe. Les éléments auxquels je pense à mettre sur la miniature, qui sont en lien avec la vidéo. Parce que mon graphiste, il a pas encore vu la vidéo. Donc il faut quand même que je le guide, etc. Lui dire quel est le mood à peu près de la minia, le sujet. Et voilà. Je lui donne vraiment tous les éléments. Je lui dis pour quand est-ce que j'aimerais la voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais vous, vous avez de la chance du coup, parce que vous voyez déjà la miniature. Vous êtes dans le futur. J'ai un message de Anil. Il vient de se lever, il est actuellement 15h40. Mais en fait, en ce moment, il est allé au centre de lait. Quand je vous dis que c'est la fast life, il a combien d'heures de décalage avec moi là ? Il est 6h40 pour lui. Je vais me laver parce que là... Non, ça va. Je pue pas. Mais je stresse quand même un petit peu. Je vous explique après pourquoi. Vous allez comprendre. Sur rendez-vous, en dehors de 15h, les urgences sont pasturées 24h sur 24. Oui, bonjour. Je vous appelle pour la piqûre de désensibilisation de Bou. 17h, c'est pas mal. À force, on vous ponez par cœur. Oui, et oui. C'est bon, c'est noté à 17h. Super, merci beaucoup. A tout à l'heure. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Depuis qu'on a Bou, on va littéralement chez Levéto tous les mois. Vous avez fait suivi sur Instagram toutes les péripéties qu'on a eues avec Bou, surtout au tout début quand on l'a eue. On ne savait pas ce qu'elle avait. Elle se mettait à gonfler, mais dans des proportions extrêmes. Ça devenait dangereux pour sa santé. On a fait des tests d'allergie, etc. Et elle a beaucoup de problèmes de peau, d'allergie. Donc du coup, on est obligé de faire des petites piqûres de désensibilisation tous les mois. Mon amour, on est fatiguée. C'est dur d'être un chien. Bon, j'ai clairement remis le même short. Je ne vais pas faire des outfits de fou. Je m'habille en mode sport, alors que je ne vais pas du tout faire du sport. Franchement, ça craint, mais je ne suis pas retournée à la salle depuis. Bon, je dirais deux semaines, trois semaines. Ça va, il y a pire. On va aller se promener ? Viens ! Allez, Boubou, on y va ! On va aller se promener, Boubou ? Ça va, ma fille, ça va. C'est quoi ce petit chien content que ce soit fini, là ? Franchement, elle a été sage comme une image. Un peu stressée, comme vous avez pu le voir, mais elle a habitué, ma fille. Oh, t'es belle ! Bon, ma petite balade avec la Boubou, après ce moment de stress. Et en vrai, ça me fait du bien de prendre l'air. Parce que moi, c'est soit je vais à Paris, soit je reste dans ma grotte, à Kama maison. Donc en vrai, ça fait du bien juste de prendre l'air sans être forcément dans le speed et dans le rush. Juste être avec ma fille. En plus, il y a un grand soleil. Ça ne fait pas trop chaud. C'est vraiment le temps parfait. Ciao ! Bon, je fais clairement une pause dans ce que je fais. Comment ça va déjà ? Je vais me faire un petit café. J'en ai clairement besoin. Vous allez comprendre pourquoi. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, je ne serai plus en agence d'influence. C'est dit, si vous avez regardé la vidéo, je suis la morning routine de ma mère. Je vous l'avais annoncé à la toute fin, mais peut-être que tout le monde n'a pas regardé cette vidéo. Du coup, je vous le redis ici. Et puis surtout, le grand jour est arrivé, puisque c'est aujourd'hui mon dernier jour en agence. On est en train de voir tous les détails. Surtout, moi, j'ai mon backup. Parce qu'avant de rentrer dans cette agence, c'était soit je montais mon équipe, soit je testais l'agence. Voilà, parce que l'agence, j'en avais des mauvais souvenirs. Je vais être sincère avec vous, là, ça ne me convenait juste pas. Mais au moins, je pars en bon terme avec cette agence. Ce n'est pas toujours le cas, croyez-moi. Vraiment, si vous saviez tout ce qui se passe dans ce milieu, ça fait peur. Ce que je suis en train de nettoyer, là, c'est des capsules réutilisables. Je vais vous montrer, parce que je ne vous en ai jamais parlé encore ici. On a acheté ça. Ça s'appelle Cup Me. Tu mets ton petit café à l'intérieur, là, dans ce compartiment. Et ensuite, tu mets ta petite capsule. Je vais vous montrer. C'est archi simple pour que tout se mette bien en place dans la petite capsule. Je rouvre et voilà ! On a des opercules qui sont compostables, comme ça. Je crois que c'est en fibre de maïs ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est hyper clean. Clac ! Du coup, tu as ta petite capsule comme ça. J'ai versé mon lait ici. Celui-là, il est incroyable. Vraiment, c'est le meilleur lait végétal que j'ai goûté de ma vie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis complètement déconnectée. Non, en vrai, je ne suis pas déconnectée. Je suis juste hyper, hyper stressée. Enfin, en fait, c'est depuis le début de semaine. J'ai l'impression que je me prends une avalanche dans la gueule. Mais de différentes manières. Comme je vous le disais, j'ai fait rentrer une nouvelle personne dans ma société. À savoir qu'il y a moi, classique. S'il n'y a pas moi, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, vu que c'est pour la création de contenu, etc. Il y a ma mère, qui est mon assistante, qui gère tout ce qui est comptabilité, qui m'aide aussi à gérer ma marque glacée, etc. Et du coup, il y a cette nouvelle personne que je viens de recruter. Je ne fais pas rentrer des personnes tous les 4 matins dans ma société. Évidemment, c'est quelque chose qui me stresse. Et à la fois, le but c'est que ce soit bénéfique. Avant que ce soit ma mère qui gère un peu tout ce qui est comptabilité, etc. Je l'ai gérée toute seule, dès l'âge de 16 ans. C'est toujours quelque chose qui m'angoisse. Du coup, on va passer ce petit moment ensemble. Même si j'ai bien commencé ce matin. Le café, il va m'être bien utile. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Il y a quand même ma mère qui m'aide dans cette histoire. C'est juste que quand je me suis retrouvée seule, je me suis clairement retrouvée sous l'eau, en burn-out, etc. J'avais l'impression de gérer, mais je ne gérais rien du tout. Enfin, si, je gérais, mais plus j'avais plus de temps pour moi. Genre clairement, mon mec me disait, mais je ne te vois plus. Et j'étais en mode, oui. Je dois donner les accès à ma nouvelle manadieuse. Parce que oui, en fait, c'est ma manadieuse. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je dis, ouais, une personne, machin. C'est ma manadieuse. Mais en vrai, c'est cool, c'est hyper positif. Ça me fait juste bizarre que ce soit moi qui recrute quelqu'un. Ça y est, c'est officiel. Je suis en train de créer le nouveau groupe. Juste, j'ai envie de pleurer parce que je pense qu'en fait, depuis le début, c'est ça qui me correspondait. Et d'enfin pouvoir monter ma propre team, en fait. Genre, ça me fait un truc, quoi. Je viens littéralement de créer le groupe. Let's work. Et du coup, s'il y a des marques qui me regardent, là, du coup, je vous mets la nouvelle adresse qui est l'ancienne. En tout cas, je vous mets la bonne adresse, l'adresse actuelle sur laquelle vous pouvez me contacter, dans la description. Voilà, bref. J'ai arrêté de faire des têtes de choqués, là, alors que je le sais depuis longtemps, quand même, mais laissez-moi le temps de comprendre ce qui se passe pour moi, en vrai. Bon, du coup, maintenant, ça va être session emballage. Qui dit nouvelle manageuse dit que je dois lui passer du matériel pour pouvoir travailler convenablement. Donc, première chose, un ordinateur qui est ici. J'ai acheté le dernier téléphone. Les gens ont attrapé ma veste pour ça, même plus qu'attraper ma veste, mais bon, ok, soit. Du coup, mon ancien téléphone, je vais le passer à ma manageuse. Je vais lui faire envoyer ça, en fait, tout simplement. Du coup, il n'y a plus qu'à. Je pense que le livreur DHL ne va pas tarder à arriver. Il va venir récupérer le colis, et ensuite, direction ma manageuse. Livreur ! Une bonne chose de faite. J'espère juste que ça va arriver à bon port. Et dernière étape de la journée, ça va être de faire le visio call avec mon ancienne agence pour tout mettre au clair, que tout soit bien carré, que je puisse prendre le relais à l'aide de ma manageuse, etc. Qu'on puisse bien s'organiser, en fait, tout simplement, et se dire bye bye ! Bon, là, on est sur un moment pas très glam, mais je crois bien que j'ai une infection urinaire. Je vais regarder sur Doctolib pour prendre rendez-vous. Mais clairement, c'est pas l'Aude. Franchement, cette semaine, elle était éprouvante. J'ai énormément stressé. J'espère qu'ils ont de la place pour moi pour la semaine prochaine, quoi. Allô ? Ça va ? Oui, ça va, et toi ? Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est parti. Je crois que j'ai un peu stressé. Je sais pas quoi dire après ce visio. En tout cas, je suis contente parce que, voilà, on est vraiment... Enfin, moi, je suis partie en bon terme avec eux. Il n'y a pas d'amertume. J'ai appelé ma mère pour faire un petit récap. Et puis voilà ! Hello ! On se retrouve dans ce dimanche matin pour cliner la baraque. Je vais surtout ranger, ordonner la baraque, parce que qui dit semaine en déplacement, dit j'ai clairement abandonné la maison. Pas les animaux, bien évidemment. Ça va de soi. Je suis toujours passée les animaux avant moi. Mais la maison, tout ce qui est linge, vider la valise, remplir le lave-vaisselle, jeter les cartons... Bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un petit reset de la baraque. Ah, et puis la litière. Comment j'ai pu l'oublier alors qu'elle n'est pas très loin de moi ? Et comment vous dire, ça sent pas la rose ? Une chose est sûre, c'est qu'elle ne va absolument pas m'aider. Mais elle risque de me suivre partout. Bon, j'ai réussi à mettre au maximum de choses dans le lave-vaisselle. Il y a des trucs que je vais devoir finir à la main. Par contre, j'ai une question pour vous. Ah bah tiens, j'ai un mini lave-vaisselle d'ailleurs ici. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que c'est être maniaque que de ranger par catégorie ? C'est-à-dire par exemple, sur la droite, là j'ai mis par thème, c'est-à-dire les tasses. Bon, il y a quand même des verres, des bols. Mais surtout, ici dans les couverts, est-ce que vous mélangez tous vos couverts ensemble ou est-ce que vous mettez fourchette avec fourchette, cuillère avec cuillère, couteau avec couteau ? Je suis maniaque ou ça va ? Genre c'est un maniaque contrôlé. La cuisine, c'est good. Maintenant, place au linge. Au purée le linge, je l'ignore clairement. Ça fait une semaine, deux semaines ? Ça fait deux semaines que j'ignore le linge. J'ai un panier à linge ici, c'est ce qu'on met là-haut, plus celui que vous voyez derrière, qui est plein à craquer. Enfin, quand même, il déborde. Allez, on y va. Et voilà. Je vais m'attaquer à cette litière, puis la mort. Mon starter pack, le sac poubelle, le petit pchit. Oh non, le sac, il est troué. Franchement, si vous avez déjà les meilleures litières qui puissent exister, c'est celle où il y a des gros copeaux comme ça. Je vous jure, ça en fout pas partout, c'est naturel. C'est la vie ! Voilà, une litière toute propre. Et pour finir, je dois ranger mon dressing, surtout la valise. Une bonne chose de faite. Tu viens, boubou ? C'est la fin de la vidéo, les cops. J'espère qu'elle vous aura plu. Bou, t'es belle ! Vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'on repasse ce genre de format tous les 1-2 mois, si ça vous plaît. Moi, je pense que je vais aller finir mon petit quadrama du moment, Itaewonclass, que j'ai pas encore fini. Je vous fais des bisous ! Merci beaucoup d'avoir suivi. Mouou !